Salut les épicurés, alors aujourd'hui on va faire une vidéo de rhum arrangé, une vidéo qui devrait être assez rapide parce que la recette est des plus simples et des plus rapides à confectionner. Je vous propose une recette de rhum arrangé à la banane séchée. Vous allez voir, c'est quand même bien particulier et très différent de la banane normale ou même banane plantain parce que la banane séchée a un goût vraiment beaucoup plus prononcé que la banane fraîche. Comme avec le tamarin, c'est un rhum arrangé que j'ai laissé macéré pendant 17 mois, enfin maintenant 18. Ça va être sympa aussi à déguster. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du rhum avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Alors, c'est la première fois que je manie cette banane séchée, j'en ai même jamais mangé. Je suis plutôt habitué à la banane flambée, je vous ai déjà fait une recette, c'est vraiment superbement bon, gourmand, etc. Mais comme je voyais beaucoup de ces vidéos de banane séchée sur YouTube et sur Facebook, j'étais curieux de voir un peu ce que ça pouvait donner. Et aussi curieux de voir un peu ce que ça pouvait être en comparaison avec ce que j'ai l'habitude de faire. Alors, pour cela, j'ai décidé d'utiliser un rhum à 40 degrés, le long taux 40. Et donc, avec de la banane séchée. On va macérer ça, ça va aller si vite puisque je vais tout simplement mettre ça dans le bocal. On va remplir de rhum et il n'y aura plus qu'à attendre pour voir ce que ça a donné. Et voilà. Et maintenant, on met à niveau. Je n'ai pas assez. Bon, sacré lèche, je vais compléter avec du doigt moiseau. Bon, on reste en Guadeloupe. Et voilà, deux cadavres en une vidéo. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre et je fais la dégustation directement derrière. Ouah, ce parfum est juste extraordinaire. Je l'ai humé un peu direct dans le bocal. Oh, cette banane, elle est magnifique. Et le rhum est quand même encore bien présent, je trouve. Alors, le caractère agricole, on ne le sent vraiment plus. Mais il y a une belle petite puissance. La gourmandise. Franchement, la gourmandise, on ne peut pas l'oublier. Et la banane. Une banane avec caractère. Parce que c'est quand même une banane séchée. Une banane bien ronde. Et on sent une petite pointe de vanille. C'est vraiment très intéressant. Assez profond. Beaucoup plus intéressant que certains rhum à la banane que j'ai pu faire avant. Disons que par rapport au rhum à la banane flambée que j'avais fait il y a quelques temps. Qui était vraiment très gourmand. Très pâtissier. Ici, on a encore un beau caractère à la banane. Mais avec une belle puissance. En fait, qui ne masque pas la puissance du rhum. Et ça, c'est super intéressant. Allez, voyons voir en bouche. Oh, cette banane. J'ai l'impression de l'avoir croquée en bouche. C'est huileux. Épais. C'est vraiment épais en bouche. Là, on sent que franchement, le sucre de la banane a vraiment fait baisser le taux d'alcool. Il est encore assez présent. Beaucoup plus présent que dans le banane flambée. Mais quand même, vraiment baisser en degrés, c'est doux. C'est vraiment très agréable en bouche. On sent une légère puissance de watts. Mais ça ne doit pas dépasser les 30, franchement. Je dirais même que c'est vraiment en dessous. On doit être 25, un truc comme ça. On sent cette petite puissance. Ça chauffe quand même les papilles. Mais c'est vraiment la gourmandise de la banane qui est là. Vraiment très impressionnant, très bonne. Avec un superbe caramélisé à l'entrée en bouche. Je ne l'avais pas tout à fait senti à la première bouche. Mais là, je l'ai vraiment superbement bien senti. Un joli, vraiment un très joli caramel bien gourmand. Et qui se fait très vite balayer par la banane. Très très présente. C'est très épais. Goulu. Super sympa. J'adore. Franchement, j'adore. Bon, ce n'est pas forcément un rhum arrangé sur lequel j'irais tout le temps. Ce qui me semble quand même plutôt liquoreux. Alors que je n'ai ajouté aucun sucre. Mais juste le sucre de la banane est déjà vraiment très étonnant. Un essai qui est donc très concluant. Franchement, j'apprécie énormément. Je pense même que je préfère la banane flambée. Tellement, c'est beaucoup plus simple de faire celui-ci. On achète notre banane séchée un peu partout. C'est facile à trouver. On met dans le rhum. On laisse macérer pendant pas mal de temps. Je pense que celui-ci, un bon 6 mois, c'est franchement le minimum. Un an, ça doit être déjà génial. Là, franchement, avec 18 mois, c'est superment bon. Un grand, grand plaisir à la dégustation. Donc franchement, vous avez vu, c'est super simple à faire. Il n'y a pas de complexité. Vous pouvez rajouter quelques petites choses dessus. Par exemple, un peu de vanille ou quelques épices si vous voulez l'agrémenter un petit peu. Mais c'est d'une grande simplicité à faire. Je vais bientôt reprendre la confection d'autres arrangées. Il y a deux autres arrangées qui vont venir prochainement. Et je pense aussi faire quelque chose d'un peu particulier que je ne faisais pas avant. C'est de faire gagner ces arrangées sur Instagram. Celle-ci, ça va être la première que je vais vous proposer de gagner. Il y aura aussi la bouteille sur le tamarin que je vais faire gagner sur Instagram. Ça va venir. Ce n'est pas encore pour tout de suite. Là, pour celui-ci, j'ai envie de faire une belle bouteille. Donc, ne pas vous faire gagner le bocal comme ça. Donc, je vais voir dans quelle bouteille je vais le mettre. Faire une petite équiquette sympa. Et je vais le faire gagner sur Instagram. Donc, si ça vous intéresse, restez attentif. Ça va arriver sous peu. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivie jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire. Se le mettre pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du Rome, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour t'aider à découvrir l'univers du Rome. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple, il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. Allez, n'oublie pas qu'un Rome partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Salut les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501